Et voilà, on se retrouve du coup pour le silence en lit. Alors malheureusement, on ne pourra que faire la première moitié du silence en lit, parce que la deuxième moitié, normalement, c'est le livre qu'on doit lire ensemble sur le Moyen-Âge. Mais comme il est à l'école, il faut que j'aille le chercher. Et ne vous inquiétez pas, on pourra faire du coup les deux parties de notre silence en lit la semaine prochaine. Voilà, à partir de lundi. Alors, on va juste se rappeler un tout petit peu de ce qu'on a lu lundi. Voilà, c'est parti. Je vais juste relire ce qu'on a fait lundi, et ensuite on fera le nouveau texte. Alors, der Wolf, der seine Farbe, ein Dernwölter, le loup qui voulait changer de couleur. Teil 1, première partie. Es war einmal ein großer schwarzer Wolf. Il était une fois un grand loup noir. Der die Farbe seines Fels nicht möchte. Qu'il n'aimait pas la couleur de sa fourrure. Er fand das Schwarz zu langweilig aus See. Il trouvait que le noir était trop ennuyeux. Am Montag probierte der Wolf grün aus. Donc, le lundi, il a essayé le verre. Er trunkte seine Pfote in eine Topf mit grüner Farbe. Du coup, il a plongé sa pâte dans une casserole avec de la couleur verte. Und schmierte sich das Fell von oben bis unter voll. Et du coup, c'est tartiné, c'est enduit la pâte de sa fourrure, pardon, de haut en bas de la peinture verte. Als er endlich getrockene war, quand il était sec, getrockene sec, schaute sich der Wolf im Spiegel. Schaute, ça veut dire regarder. Il s'est donc regardé dans un Spiegel, dans une glace, dans un miroir. An und rief. Du coup, il a crié. Ach, du grüne neune. Ah, je ne vais. So sehe ich ja aus wie ein riesiger Frosch. J'ai l'air d'une grosse, grande grenouille. Das geht aber gar nicht, ça ne va pas du tout. Du coup, on va faire une nouvelle journée. Nous passons donc à Dienstag. Et je vais juste vous laisser quelques secondes pour trouver les mots que vous connaissez. Ça peut être deux, trois mots, ce n'est pas grave. Essayez d'en trouver. Ok. 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 Alors, normalement, vous avez pu trouver déjà Dean Stagg, mardi. Der Wolf, le loup. Roten, rouge. Rot, roten. Wolf Pullover. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont trouvé Pullover. Wolf, ça veut dire en laine. Wolf, c'est la laine. Wolf Pullover, c'est un Pullover Pull en laine. C'est ça ? Wolf. Wolf. Sein Oma, c'est sa grand-mère. Du coup, Oma, il me semble qu'on l'avait peut-être vu. Der Wolf, toujours. Spiegel, on l'avait vu avant, c'était le miroir. Und Rief, ça veut dire crier. Weihnachtsmann. Je pense qu'il y en a peut-être quelqu'un qui connaisse Weihnachtsmann. C'est le Père Noël. L'homme du Weihnacht, c'est-à-dire de la nuit de Noël. Et là, Weihnachten, c'est-à-dire Noël. Nichts, pas, peut-être. Voilà, vous avez pu trouver quelques petits mots, je pense, j'espère. Et donc, au fur et à mesure, vous pouvez en trouver de plus en plus, je pense. Vous pouvez même vous faire un compte. Tiens, aujourd'hui, j'en ai trouvé 4, demain, j'en trouverai 6, 8, etc. Et puis, ça va augmenter. Am dienstag, mardi, zog, ça veut dire sortir, sich der Wolf, il s'est sorti, einen roten Wolfpulover an. Il s'est sorti, le mardi, un pulau vert rouge en laine. Ok. Der seine Oma hat für ihn gestrickt hat. Que lui, ce que sa grand-mère lui avait tricoté. Gestrickt, ça veut dire tricoté. Voilà. Du coup, il a sorti, mardi, il a sorti, un pulau vert en laine rouge que sa grand-mère lui avait tricoté. Zusammen mit einen, zusammen, ça veut dire ensemble, avec mit einer knarrrothen. Knarr, ça veut dire vif, ça veut dire knarrrothen, ça veut dire très rouge. Sturmfose, ça veut dire des collants. Voilà. Du coup, il a sorti, mardi, un pulau vert en laine rouge que sa grand-mère lui avait tricoté. Et aussi, zusammen, avec un collant rouge vif. Ok. On est bon ? C'est bien. On a déjà appris ça. Als, ça veut dire comme. Als der Wolf. Nun aller roten zaren an hätte. Comme le loup avait toutes ces choses rouges. Als der Wolf. Comme le loup hatten, ça veut dire avoir, avait toutes ces choses rouges. Begutartete er sich im Spiegel un rief. Begutartete, ça veut dire s'est observé. Il s'est observé. Sich, c'est soi, du coup, im Spiegel, dans le miroir. Un triff, et il a crié. Bref. Comme le loup avait plein de choses rouges sur lui, il s'est observé dans le miroir. Et il a crié. Ach, du liebe bischen. Ah, mon cher petit. Liebe, ça veut dire cher. Voilà. Bischen, ça veut dire petit. Jetzt würde man meinen... C'est le futur. Jetzt, maintenant, les gens, meinen, meinen, ça veut dire le verbe penser. Maintenant, les gens vont penser. Ich war ein Weihnachtsmann. Que je suis le Père Noël. Maintenant, les gens vont penser. Que je suis le Père Noël. Ok. Dabei, hesse ich doch Weihnachten. Hesse, ça veut dire détester. Dabei, ça veut dire en plus. Hesse ich doch Weihnachten. En plus, je déteste Noël. Das geht überhaupt nicht. Ça ne va pas du tout. Ok, c'était un texte un peu plus compliqué peut-être que lundi. Mais on va le relire ensemble une fois. Et vous allez essayer de vous rappeler de tout ce qu'on a appris pendant ces quelques minutes. Amtsdienstag. Zog sich der Wolf einen roten Wolfpullover an, den seine Oma für ihn gestrickte hatte, zusammen mit einer knallroten Stumpfhose. Du coup, là, le mardi, il a sorti un pullover rouge en laine que sa grand-mère lui avait tricoté, avec des collants rouges. Du coup, avec toutes ces choses rouges qu'il avait sur lui, il s'est regardé dans le miroir et a krié. Ach, du liebe Bischen. Jetzt würde man meinen, ich wäre ein Weihnachtsmann. Ach, cher Petit, maintenant les autres vont penser que je suis un Père Noël. Dabei hässer ich doch Weihnachten. En plus, je déteste Noël. Das geht überhaupt nicht. Ça ne va pas du tout. Et voilà, le Dienstag, le mardi. On verra du coup quelle couleur il va tester ensuite le... Bah, finalement, lundi prochain. Enfin, lundi qui vient. Et voilà, je vous fais juste encore une petite vidéo pour les devoirs. Et à tout de suite, du coup. Et n'oubliez pas de finir votre silence en lit. Là, il y en aurait, je pense, 5-6 minutes de lecture. Prenez un livre, lisez-vous, lisez, faites-vous plaisir, voilà. À tout de suite.